Salut à tous, alors j'ai été sélectionné pour faire un test outillage pour Bosch professionnel dans le cadre de sa campagne Build for Bosch du coup je vais tester avec vous la perceuse visseuse GSR18VEEC donc en 18V que je viens de recevoir, Bosch vient de me l'envoyer donc je vous propose déjà d'ouvrir la L-Box, de voir ce qu'elle contient et surtout de faire un petit tour des caractéristiques techniques de la perceuse visseuse voilà donc je vous ai étalé un petit peu tout ce qu'on retrouve dans la box, donc on a deux batteries qui sont des batteries lithium-ion de 18V et de 5A, alors sauf erreur je crois, non, ça existe en 6A, il y a certaines marques qui commencent à faire du 6A mais actuellement c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de batterie on a ici un chargeur qui je pense est un chargeur rapide, je vais le tester pour voir combien de temps on met à charger une batterie vide ici, la perceuse visseuse, mais ça on y reviendra, une poignée, sa tige qui permet de faire une butée de profondeur et également trois sachets, donc le clip ceinture, ici un porte-embout et ici ce sont des petits morceaux de plastique colorés qui viennent se mettre derrière la perceuse afin de différencier les perceuses, si jamais on travaille sur un chantier avec plusieurs personnes qui ont le même outil ou si on a deux fois le même outil et qu'on veut les différencier voilà, puis après on a la box et les différents manuels d'utilisation, garantie et compagnie mais ça on s'en fout, enfin prenez le temps de le lire quand même donc c'est ici le morceau de plastique que l'on peut venir échanger avec d'autres de différentes coloris et moi j'ai décidé de le mettre en rouge parce que le rouge ça aggrave la classe sinon on a bleu, noir, gris ou on peut se laisser celui qui est gris par défaut on a vu ce qu'il y avait dans la box, maintenant je vous invite à vous pencher un petit peu sur les caractéristiques techniques de la bête je reviens rapidement sur les batteries, je n'en avais pas parlé mais elles disposent évidemment d'un indicateur de charge donc il suffit d'appuyer sur le bouton et on voit la charge, sinon au niveau de la charge des batteries avec le chargeur ça je vais faire un test et je vous dirai dans une prochaine vidéo combien de temps ça m'a pris je vais essayer de retrouver s'il donne le temps de charge pour les batteries, voilà, et comparer un petit peu on pourra noter que c'est un moteur brushless, donc les moteurs de nouvelle génération sans charbon au niveau du poids de la visseuse, elle fait 2,2 kg, donc ce qui est relativement lourd mais bon, là on a quand même une perceuse professionnelle qui a des caractéristiques techniques assez imposantes du coup c'est normal qu'elle ne fasse pas 800 g, c'est pour ça évidemment qu'elle est vendue avec ceci ce qui permet de la tenir à deux mains lorsque l'on fait des perçages assez longs ou on a besoin de force, etc voilà, 2 kg, 200, je ne vais pas forcément vous donner, vous dire je la trouve lourde, pas lourde, j'ai aucune idée je n'avais pas du tout de perceuse comme ceci avant, celle que j'avais avant c'est ça donc c'est une petite Makita 10,8 volts, donc forcément qui est plus légère, tout ça, tout ça donc ça n'a rien à voir, donc je ne vais pas forcément vous donner vraiment au niveau de la prise en main bon ben, ouais, elle tient dans la main, on a une différence de plastique qui est un petit peu crémée donc ce qui permet de l'avoir bien dans la main, après voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre ici le mandrin est un mandrin en métal, ça c'est, voilà, une particularité assez importante à noter la majorité des perceuses, en tout cas en bas de gamme et en moyenne gamme, sont des perceuses avec un mandrin en plastique comme on peut regarder ici, on peut faire la comparaison, donc ici c'est du plastique, ici c'est du métal et donc on voit, ben, des fois qu'on arrive à bouffer le plastique selon comment on visse si on est à côté d'un mur, d'un truc, ben des fois le plastique ramasse un peu, voilà, c'est une particularité à noter on a une bague de réglage du couple qui va de 1 à 25, donc qui est très précise je trouve on a ici une molette de réglage, donc perçage, vissage à noter que ce modèle là ne fait pas percussion, c'est le modèle GSB18VEC voilà, c'est ça, GSB et pas GSR donc le GSR n'a pas la percussion, le GSB je crois a la percussion il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça, en tout cas c'est ce qui est noté dans la notice d'utilisation elle dispose de deux vitesses, voilà je ne peux pas vous donner les caractéristiques des vitesses, même si je les ai, je ne trouve pas ça très intéressant on a une petite diode qui s'éclaire et qui a une temporisation donc qui permet, une fois qu'on a fini d'utiliser l'outil, de continuer d'éclairer donc pour vérifier si on a bien percé ou bien vissé voilà, ici le porte-embout classique, 4 embouts et ici le clip ceinture en termes de dimensions, on a une visseuse qui fait 20 cm pour moi elle fait 20 cm, ils disent, ouais, 198 moi je dis 200, 198, on ne va pas chipoter en hauteur attendez en hauteur, pour moi, elle fait un peu moins de 260 ouais donc il donne 255, ouais, voilà donc 20 cm et un petit peu plus de 25 cm de hauteur 20 cm, ce qui je crois est assez court donc évidemment sans porte-embout mais si on prend ma petite Makita donc qui est petite et bien on se rend compte que, voilà, on a un décalage de peut-être 1 cm si on les met bien bien au même niveau voilà on a peut-être 1 cm de moins sur la Makita ou même pas donc c'est quand même ici on a quand même une tête de visseuse qui est assez court je trouve et je pense que ça c'est une grande qualité petite particularité elle dispose de l'option Kickback Control qu'est-ce que c'est ? en gros, de ce que j'ai compris c'est lorsque la mèche se bloque pour une raison ou pour une autre lors d'un perçage et bien la perceuse est capable de détecter cet arrêt brutal et donc de couper en fait le perçage elle arrête de percer ce qui permet ça a déjà dû vous arriver si jamais la mèche se bloque et bien c'est la perceuse qui se met à tourner et donc là ça vous embarque la main et ça peut être assez dangereux du coup a priori celle-là et bien elle contrôle elle permet d'empêcher ceci donc de préserver un petit peu vos mains et vos articulations voilà je ne sais pas si on pourra le tester j'aimerais bien je suis curieux de voir ce que ça donne entre deux perceuses une qui l'a et une qui l'a pas petit détail également on a ici un petit passe pour pouvoir mettre une dragone si jamais on avait envie je vous donne rapidement les quelques détails techniques donc un petit peu plus spécifiques donc notamment sur le couple donc elle est donnée pour un couple de 75-47 donc 75 et vissage en force donc on est à 75 Nm je ne sais pas si ça parle à quelqu'un en tout cas moi ça ne me parle pas du tout et 47 en souplesse voilà à 47 Nm de souplesse je ne sais pas si vous vous rendez compte en tout cas ça doit être bien voilà si jamais ça parle à des gens comme ça j'ai donné les caractéristiques au niveau du perçage perçage donc perçage dans le bois 82 mm donc une mèche de 8 cm de diamètre donc ce qui est assez conséquent pour de l'acier c'est donné jusqu'à 13 mm ici je vous ai pris une mèche de 14 mm pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la capacité de perçage dans l'acier donc bon là c'est 14 c'est pas 13 mm mais imaginez 13 c'est quand même pas beaucoup moins gros c'est quand même assez conséquent en termes de perçage dans l'acier pour du vissage elle est donnée à un diamètre de 12 mm donc moi j'ai que des vis maximum qui doivent faire 6 peut-être peut-être j'en ai un petit peu plus il faudrait que je regarde en tout cas 12 mm ça doit être assez conséquent c'est sûrement pour des grosses vis de charpente donc je vais essayer de voir si je peux trouver des vis et puis comme ça on pourra faire des tests d'ailleurs ça me permet de vous dire que je vais faire des tests avec cette visseuse donc on va tester le perçage dans l'acier le perçage dans le bois et le vissage pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre on va tester si 13 ça passe du coup on passera du 14 on va tester dans différentes épaisseurs de métal on va tester avec des forêts étagées on va tester plein de trucs donc restez connectés n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos parce que la campagne va durer 6 semaines donc pendant 6 semaines je vais vous faire des tests des avis et on va construire des trucs avec cette perceuse donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker ma page Facebook voilà moi je vous dis à bientôt et d'ici là bricolez bien ciao 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 ciao